bonjour à tout à tout petite vidéo on voit la miss la gourmande on est en train de taper une petite crêpe au beurre et au sucre moi je mange tranquillement gentiment beurre sucre avec deux petits caires royales bretons c'est un cidre cidre breton avec du cassis bien sûr de l'eau et nous sommes dans une petite crêperie qui est assez sympa et qui est en haut de joigny et comme il y avait il y avait la brocante donc du coup on a profité comme j'avais soif on se dit bah tiens on va taper une petite crêpe ça va nous changer ça va nous changer un peu les idées et puis ça nous repose voilà walli wallou voilà à plus ciao ciao et bon dimanche et oui bonne fête des pères j'ai oublié désolé bonsoir à toutes et à comment allez vieux il est 21h30 on est toujours le même jour donc on vient d'arriver il n'y a pas très longtemps on a été faire un petit tour sur joigny et comme il y avait une brocante donc on a profité la profiter de cette brocante pour vous pouvez faire un petit tour et ça nous a fait du bien ça nous a changé un peu les idées et je vais vous montrer ce que j'ai pris donc j'ai pris que trois livres après le reste c'est que des les encombrant alors premier livre premier livre c'est le hobbit c'est sur le seigneur des anneaux donc je pense que je peux faire un petit truc de art journal avec ça peut être sympa hop ensuite j'ai pris sur l'egypte sur l'egypte c'est pareil ça peut être sympa aussi voilà et le et le et le et le et le et le ah oui j'ai pris un j'ai pris un sur les trains électriques enfin les trains à vapeur comme à l'époque du far west puis à l'époque des années 30 les années 20 les années 30 je crois que c'était c'était les trains à vapeur justement donc ça c'est ça c'est sympa plein de trains à vapeur ça peut donner des idées comme je vais faire un thème paris donc je peux je réintégrer un train à vapeur c'est à l'époque donc ça fait 1 2 2 non 300 non le troisième c'était ça je me suis trompé c'est pas l'egypte l'egypte et en encombrant non le troisième c'est ça c'est star wars collection collection star wars yoda et d'agvador de l'autre côté comme je vais faire justement j'ai récupéré des images de star wars et je comptais justement faire un terme un thème sur star wars donc ça tombe bien tu vois là je vais pouvoir récupérer plein d'images plein 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 d'images de savoir il ya yoga il ya r2 d2 ya tpto il ya sky walker et la princesse il ya le méchant d'agvador tu as la la lune la lune noire à l'étoile noire tu as les vaisseaux un genre de vaisseau comme ça je peux le découper donc ça peut être sympa voilà tu as encore un vaisseau là donc je peux faire un petit tout sympa de star wars ou ali ou alou au plus voilà comme ça c'est que star wars en grand voilà donc ça c'est le troisième donc il veut dire je suis de l'egypte je me suis trompé c'est celui que j'ai que qu'on a refait après les encombrant selon les gens ils n'ont pas tout pris ils ont laissé pas mal pas mal de choses y compris pas mal du bouquin donc qui veut dire le mythe égyptien éventuellement que j'ai récupéré aux encombrant avec plein plein d'images d'egypte qui peut être assez sympa avec le funx voilà à des documentations et tout donc ça peut être sympa aussi pour faire un art journal égyptien et comme justement carnet de voyage et comme je vais faire aussi un art journal style un peu style algérien tunisien maroc et comme j'ai trouvé un bouquin de style un peu bas de style de désert le sahara avec beaucoup beaucoup de dessins nous dessins les paysages les personnes les statuettes ça peut être sympa aussi les objets africains ça c'est un petit mélange tout ce qui mélange j'ai rien africain et égyptien c'est un petit mélange d'ailleurs que les trucs comme ça donc je peux découper et mettre ça dans mon truc de leur journal là les trucs comme ça c'est pas sympa à découper avec les bijoux bijoux les armes de l'époque là c'est plus style africain c'est un mélange donc j'ai pris ça ça fait un livre en plus ensuite j'ai trouvé ça un truc zazu que je trouvais dans les cartons enfin fouillant donc je vais nettoyer et tout ça et tout propre après je peux l'accrocher à mes clés où je sais pas vous trouvez ça j'ai trouvé ça sympa donc je l'ai pris avec le nom laurie numéro un truc football l'eau lui a dit lyoni ou loni roche et par contre laurie laurie c'est pas l'ancien gardien de but français un truc de scrap que j'ai trouvé en ferraille j'aurais bien voulu en retrouver plus mais bon j'ai trouvé que je suis là après c'est pas grave je peux faire le contour et ça peut me faire ça peut faire un truc de scrap ensuite j'ai trouvé un truc de comme je fais des trucs de musique aussi un truc de britney smith spears quand j'ai trouvé ça pas dont j'ai récupéré le truc avec le petit calepin comme ça je vais pouvoir couper les petites images qu'il y a à l'intérieur voilà encore un truc doré avec assez sympa pareil je peux couper le contour et ça peut faire un truc là trouver ça on a trouvé ça enfin j'ai trouvé ça grosse pince à linge donc je pense que c'est peut-être pour mettre une photo ou je sais pas bon le truc fonctionne voilà donc dis moi quoi ça se dit moi à quoi ça sert un seul c'est pour accrocher des papiers ou au monde c'est sûr ça peut faire un genre de décor aussi après qui met un petit truc par dessus on pose téléphone on sent rien donc pareil je vais nettoyer il n'est pas n'est pas rouillé le bordel je sais pas trop à quoi ça sert je sais j'en ai vu dans les magasins de 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 style un peu artisanal qui vendent un petit peu de tout quoi je sais pas trop à quoi ça sert des cintres pareil je vais les rincer à l'eau de javel d'accupérer des centres ça sert toujours comme j'en avais plus des centres comme ça donc ça tombe bien ils sont tout neufs sont tout neufs mais comme ils étaient à la poubelle je vais quand même les rincer et ça de centre c'est pareil de centre comme ça pour quand on fait quand pour mes gilets vous faire sécher pour éviter qu'ils soient tout froissé mais ça par dessus c'est nickel voilà pour ça et un tableau tout neuf et encore et encore étiquette derrière il est vraiment tout neuf il n'est pas abîmé le carreau pas cassé rien du tout et je l'ai trouvé comme ça dans le sac dans cinq poubelles avec les d'autres d'autres briques rabriques à bras mais ça m'intéressait pas c'est c'était plus le cadre je pensais que le carreau leur était cassé c'est pour ça qu'ils ont jeté mais enfin contenant du coup long ils n'ont pas pris donc j'ai pas pris pour l'image à l'intérieur des prix pour comme comme notre abonné patricia a offert à celle ci les trucs de tout de deux deux trucs de panting là je sais pas quoi je vois comment on appelle ça le truc panting là et justement il fallait il fallait deux cas donc voilà j'en ai déjà sur sur les deux j'en ai récupéré un seulement possible il m'en fallait un 30 30 ah bah justement il fait 30 30 ça tombe bien il fait justement 30 30 le hasard fait bien les choses comme on dit donc qu'est ce qu'on va faire on va l'installer tout de suite direct on va l'installer dire est donc on va enlever on va enlever le petit bordel là ça s'en va hop t'as vu c'est un 30 30 le cadre bah oui mais tu veux qu'on mette lequel tu veux la petite mémère bah donne moi le il faut toujours quelque chose hop ça remettre ça va hop par contre ah ouais c'est du c'est un truc tout tout fait tout fait maison je sais pas quoi c'est à quoi c'est fait bah oui il y a des trucs qui sont machinés hop sont enchaînés par le carreau donc on va mettre sens inverse comme ça ça va protéger le truc donc je vais chercher le vous moi j'ai hop ah ouais mais du coup ça fait plus du 30-30 si on découpe c'est pour couper apparemment faut couper l'encadrement là ça va voir dans le cadre mais du coup ça fait plus ça fait plus du 30-30 en fin de compte j'ai laissé une marge blanche dessus hop voilà on s'en va le voir un petit peu voilà hop ça je laisse une petite marge blanche voilà comme ça ça fera pas trop vilain voilà ça j'ai laissé une petite marge blanche tout autour ça on jette hop alors le truc qui soit bien mis j'aime avec le papier rose voilà on va remettre le cadre correctement voilà et on va fermer on va fermer le bordel voilà hop j'espère que je ne l'ai pas mis à l'envers voilà hop j'espère que je ne l'ai pas mis à l'envers voilà il ya un peu plus par là mais c'est pas grave j'ai pas envie de recommencer donc voilà voilà ce que ça donne je vais vous faire remonter le bordel voilà qu'est ce que ça donne avec le cadre voilà après je ne sais pas où est-ce qu'elle veut le mettre la petite mamie voilà la petite amie dans son petit cadre il faudra juste un deuxième et alors sabade donc voilà et en même temps je goûte le fameux ouah 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 et ouah y ouah yu je sais pas comment on appelle ça tropical c'est pas mauvais c'est comme ça c'est un peu comme si tu buvais de l'orangina tu buvais de l'orangina voilà surtout je vous laisse si vous avez aimé cette petite vidéo n'oubliez pas de lac et partage et on a un petit poche et de vous abonner et nous on se retrouve pour des prochaines aventures de l'encombrant allez ciao bisous à vous tous et à la prochaine re coucou c'est le grec qui vient d'arriver donc ce soir on mange grec et il ya la mise qui est là il ya un beau sourire non mais ça c'est un sourire forcée ça et un bon petit grec regardez-moi ça attend faut pas que je me trompe mayonnaise burger ça à moi c'est souvent dit souvent ils se trompent ou alors voilà un bon sandwich grec voilà aujourd'hui on se fait plaisir petite crêperie petit burger belle meuf belle télé joli pied joli pied et wali walou donc ma boisson que j'ai pas fini bien sûr c'est une boisson qui vole vous boisson qui vole et vous avez un noir bizarre là il est oublié de ron d'allumer tout est trop quoi voilà et on a le petit bébé qui est là le petit bébé le petit bébé le petit bébé le petit bébé il y avait pas oui c'est papa bah oui mon coeur tu vas manger de un petit peu de grec avec papa maman voilà donc ça c'est la fameuse caisse que je devais vous montrer la dernière fois j'ai oublié la fameuse qu'elle qu'on a trouvé dans les encombrants donc si vous voyez c'est une très 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 grande caisse on l'a nettoyé bien sûr on n'a pas pris comme ça puis mis comme ça machin j'ai nettoyé j'ai décapé avec plein de produits différents elle est toute propre tout propre tout propre et du coup bb s'en est il s'en est emparé qui veut dire maintenant c'est ça c'est son parc c'est son parc c'est son parc c'est son parc à jouer maintenant et comme c'est sur roulettes donc il court de la chambre il saute dans l'eau il saute dans le truc et puis tu as tout comme il est à il dérouler bas vous le truc et roule il est content un ami content le bébé et les petits bébés content et aujourd'hui il ya le match de foot aujourd'hui et lundi c'est autriche france moi c'est angleterre et angleterre-sibérie voilà donc voilà mes amis mes enfants mais voilà les voyages et pour vrai le petit bébé tout noir qui est là le petit bébé tout noir qui est là et il ya monsieur ma out qui est là voilà monsieur ma outil est là coucou ma out coucou au levé beaucoup le bébé coucou le bébé coucou le bébé coucou le bébé qui est bon on dirait le chat beauté comme ça qu'est tu fais comme beat is encore un monsieur veut aller dans le sac encore des champs parce que tu vas te rester coincé dans le sac 1 comme tu as fait avec la la boîte à gâteau monsieur il a voulu faire comme les comme les bébés chats sur tiktok mettre la tête dans le dans le carton à gâteau c'est du coup il s'est retrouvé coincé hein et tu oublies d'appeler au secours au secours papa au secours maman pour qu'il me l'enlève 1 1 1 petit vaillou un petit vaillou on depuis billet papa ou le pibie au pibie au pibie au pibie au pibie au papa barbou et papa en que qui porte en piquée 1 1 et pas que les voilà alors les faits que des bêtises voilà elle est bon 5 comme si les grecs dedans qui sont en grec donc voilà bon nous on va vous laisser je commence à voir un petit creux même si on a mangé une crêpe on a quand même un petit creux donc on se dit très très bientôt je pense qu'on va on va finir ça que le forme de blog donc si vous aimez cette petite vie dit et enfin super si vous avez aimé ce petit blog donc n'oubliez pas de liker partager son appui cloche et de vous abonner et nous on se retrouve pour des prochaines aventures de blog allez ciao ciao bonne semaine à vous tous